A chaque fois que je tirais, j'essayais de déchirer la balle, de toutes mes forces, pas de tir en finesse. Je n'avais pas le dernier FIFA, je n'avais pas de PlayStation, je ne m'amusais pas, je voulais tuer. Je me souviens très bien du moment où j'ai su que nous étions pauvres. Je revois le regard de ma mère devant le réfrigérateur. J'avais 6 ans et je quittais l'école à midi pour rentrer chez moi. Ma maman préparait la même chose tous les midis, à savoir du pain et du lait. Et puis un jour, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu ma mère avec la brique de lait, comme d'habitude. Sauf que cette fois, elle mélangeait avec autre chose. Elle secouait le tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis elle m'a apporté mon lunch et elle souriait comme si tout allait bien. Mais j'ai immédiatement réalisé. Elle ajoutait de l'eau au lait. Nous n'avions plus assez d'argent pour avoir du lait toute la semaine. Nous étions fauchés. Pas seulement pauvres, totalement fauchés. Je rentrais chez moi le soir et les lumières étaient éteintes. Il n'y avait pas d'électricité pendant 2-3 semaines. Je voulais prendre un bain, mais il n'y avait plus d'eau chaude. Ma mère chauffait de l'eau dans une bouilloire sur la gazinière. Je me mettais debout dans la douche et je me versais de l'eau chaude sur la tête avec une tasse. Nous n'avions plus la télé et j'ai raté toutes les finales de Ligue des Champions. C'est pourquoi je regarde autant le football maintenant, car j'ai raté beaucoup de grands moments. Le lendemain de la finale Leverkusen-Real Madrid et la fameuse volée dans la lucarne de Zidane, tout le monde en parlait à l'école, mais je ne savais pas de quoi il parlait. Parfois, je rentrais de l'école et je trouvais ma mère en train de pleurer. Donc un jour, je lui ai dit « Maman, les choses vont changer. Tu verras, je jouerai bientôt au football pour rendre d'Erlecht. Nous serons bien, tu n'auras plus à te soucier de quoi que ce soit. » Chaque match, je le jouais comme si c'était une finale. Lorsque je jouais dans le parc, j'étais en finale. Quand je jouais dans la cour de récréation, j'étais en finale. J'étais on ne peut plus sérieux. À chaque fois que je tirais, j'essayais de déchirer la balle. De toutes mes forces, pas de tir en finesse. Je n'avais pas le dernier FIFA. Je n'avais pas de PlayStation. Je ne m'amusais pas. Je voulais tuer. En club, certains parents parlaient, parlaient beaucoup. Quel âge à ce gamin ? Où est sa carte d'identité ? D'où vient-il ? Je me disais alors « Comment ça, d'où je viens ? » Je suis né à Anvers. Je suis belge. Mon père n'était pas là. Il n'avait pas de voiture pour me conduire en déplacement. J'étais tout seul et je devais me débrouiller tout seul. Je suis allé chercher ma carte d'identité dans mon sac et je l'ai montré à tous les parents qui se la passaient et qui l'inspectaient. Je me rappelle que je sentais le sang bouillir dans mes veines. À 12 ans, j'ai marqué 76 buts en 34 matchs. Je les ai tous marqués avec les chaussures de mon père. Une fois qu'on a eu la même pointure, on a pris l'habitude de se les partager. Et puis un jour, j'ai appelé mon grand-père, le père de ma mère. Il était l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Il était ma connexion avec le Congo, dont mes parents sont originaires. Un jour, j'ai eu donc mon grand-père au téléphone et je lui ai dit « Allô grand-père, comment ça va ? » « Bien, et toi ? » « Oui, ça va. J'ai marqué 76 buts. 76 buts et nous avons gagné le championnat. Beaucoup de clubs sont en train de me repérer. » D'habitude, il voulait toujours que je lui raconte comment ça se passe au foot. Mais pas cette fois. C'était bizarre. Il m'a dit « Oui, Rome. C'est bien. Mais est-ce que tu peux me faire une faveur ? » « Laquelle, grand-père ? Peux-tu prendre soin de ma fille, s'il te plaît ? » J'étais perplexe. « Tu me parles de maman ? » « Oui. Occupe-toi d'elle. Prends soin d'elle pour moi. D'accord ? » « Oui, grand-père. Compris. Je te le promets. » Cinq jours plus tard, il était décédé. Je voudrais juste qu'il soit là pour voir la vie que nous avons maintenant. Je voudrais pouvoir l'appeler et lui raconter. « Tu vois ce que je t'avais dit. Ta fille va bien. » « Il n'y a plus de rats dans l'appartement. On dort plus à même le sol. Plus de stress. » « On va bien maintenant. On va bien. » « Ils n'ont plus à vérifier ma carte d'identité maintenant. Ils connaissent mon nom. » « Oui, c'est moi. » « Simplement. » « Salut les doves. J'espère que vous avez montré. » « Mais cette lecture, elle est tirée d'une interview accordée par Lukaku au magazine Players Tribune. » « N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez apprécié. » « Et puis à vous abonner si vous rejoignez la chaîne. » « Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. » « Ciao ! » « Hey les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous. » « Hein ? Ça a l'air vachement cool. » « Je peux jouer avec vous ? » « S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? » « Ouais, tiens, voilà. » « Qui t'es toi ? » « Qui je suis ? » « Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama. » « Je m'appelle Doremon et je m'appelle Doremon et je suis sanctionus. » « Je m'appelle Doremon et je suis le boss du testateur. » Sous-titrage ST' 501